Parashat Vayigash, Yehuda se rapproche de Yosef, qu'est-ce que cela veut dire ? Le Midrash nous enseigne, Ed Hagasha Elatephila, Yehuda prie, pourquoi Latphila s'appelle ici se rapprocher ? Certes, dans Latphila on se rapproche d'Hakadosh Mahoukou, toute Latphila c'est se lier à Hachem, c'est de comprendre qu'on est dépendant de lui, c'est de comprendre Hachem, c'est tout ce qui touche la Emouna. Mais pourquoi ce verbe rapprocher qui est un rapprochement physique ? Rav Biderman rapporte que les maîtres enseignent qu'il faut agir dans ce rapprochement, ça veut dire, c'est pas seulement dans le cœur et dans l'esprit, il faut physiquement se rapprocher d'Hachem, c'est pour ça qu'il ramène que certains méfarchés me disent qu'on fait trois pas en avant, justement pour dire, je me rapproche de toi, c'est réel, c'est concret, c'est pas abstrait. Dans la parasha de cette semaine, parasha de Vayigash, on apprend encore un principe fondamental dans Latphila. Lorsque Yosef se fait connaître à ses frères et il leur dit, ami Yosef, je suis Yosef, c'est écrit dans le passouk, la voix de Yosef a été entendue dans le palais de Paro. Qu'est-ce que cela veut dire ? Le Zohar Akadosh nous enseigne que lorsqu'on fait Latphila, il faut la faire à voix basse. Parce que lorsqu'on la fait à voix haute, elle est entendue bête par O, elle est entendue par les forces du mal qui vont abîmer cette Phila. On doit faire la prière à voix basse puisqu'elle vient du cœur, elle vient de l'intériorité de l'être, ce ne sont pas des mots, ce n'est pas Latphila, ce n'est pas de l'extériorité, mais c'est l'expression de l'intériorité qui est pure, qui est fragile, puisqu'elle parle de la fragilité de l'être. Et si, lorsque je prie à voix haute, alors les détracteurs, quels qu'ils soient, ça peut être des anges, ça peut être des humains, ça peut être quoi que ce soit, qui vont entendre Latphila, ils vont l'abîmer. Et elle ne pourra pas se rendre dans toute sa fragilité, sa délicatesse, auprès d'Akadosh Moku. Le Zorakadosh nous dit, celui qui prie à voix haute, sa prière n'est pas écoutée. Donc on a vu deux notions intéressantes dans Latphila, dans la parasha de Mayigash. La première, c'est ce rapprochement physique. Il faut faire un pas vers Hachem. C'est pour ça qu'on fait trois pas en avant. Et l'importance de prier, d'exprimer la sensibilité de notre être intérieur, Latphila, ce n'est pas que de l'extériorité. Alors c'est intéressant parce que Vaigash, dans son premier sens, nous avons dit, rapprochement, donc c'est extérieur. Donc je me rapproche, c'est du réel, c'est du concret, mais c'est du réel intérieur. Shabbat shalom. Sous-titrage ST' 501